Voilà, vous avez vu, qu'est-ce qu'est l'acte ? Billon, Jean, lui, il a posé concrètement, même dans sa région d'Abacala, qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? En 2018-2019, le président Bédié, ça c'est une confidence, le président Bédié était sur le point de confier même le parti à Billon. Le président Bédié a dit, bon, lui va aller à l'élection, s'il gagne, il est le président. Donc, il commence à transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Billon a pris la parole à Yamsoukoro, tous les jeunes du parti étaient derrière lui. Et il parlait fort, nous-mêmes on aimait ça, on nous tous, on était derrière Billon. Il avait toute la possibilité d'avoir tous les jeunes du PDCI dans son sac. Parce qu'on considère que c'est lui qui a les moyens financiers au parti, et vous savez comment le PDCI fonctionne. Les jeunes ne veulent pas l'argent, ils veulent aller sur le terrain. Donc quoi ? Les gens vont venir organiser quelque chose, et toi tu viens, tu parles, 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 et puis tu t'en vas. Même un centime, tu ne leur donnes pas. Donc, tous ceux qui dépensent, comment on appelle ça ? C'est leur agent ? Ils l'ont nommé ministre du commerce. Billon vient et dit non, ils veulent le terminal à conteneur. Bolloré ne peut pas avoir le port et puis ce qui est comme un terminal à conteneur. Ça va appartenir à Billon ? Bolloré ne pouvait pas accepter ça ? Ouattara a donné le terminal à Bolloré. Billon, il est fâché. Un bébé gâté, il se fâche avec le RDA, et il vient au PDCI. On l'a accueilli, bras ouverts. Comme il était fâché, son discours aussi était vraiment avec beaucoup de haïnes. On a dit, ah, ça c'est un leader. C'est quelqu'un qui peut gérer après le président. 2020, on ne l'a pas vu. Lorsqu'on était dans le combat. Toi, tu devais remplacer Bédié. Bédié est en train de se battre, mais tu es le dauphin de Bédié. Tu dois être à côté de Bédié. Tu dois être à côté de Bédié. Il n'était pas là-bas. Non, lui n'est pas d'accord à être désobéissant, civil, tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Dès que la désobéissance est finie, net, il vient, il commence à faire les déclarations sur le plateau. Oui, moi, je serai candidat. Bédié ne peut pas être là. Toi, tu as venu, dis que tu es candidat. Donc, tu es un enfant, tu ne réfléchis pas. Tu ne connais pas la politique. Après, il dit non, qu'on voulait l'opposer à Bédié. Donc, il allait demander pardon. Tu vas encore sur le plateau. On dit, Bédié est mort. On te demande encore, oui, est-ce que tu veux tuer sa place ? Bon, là, il devient un peu ça. Bon, ce n'est pas le moment. On est en train de pleurer. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu as dit avant, là, nous, on a écouté. Donc, Billon, là, parce qu'il allait s'opposer à Bédié, là, il ne sera rien au PDC. Le cadre, le leader peut être quelqu'un qui, en fait, quelqu'un qui ne recule pas et qui n'a pas d'intérêt. Bon, Jean-Louis Billon, il a une de ces sociétés qui est cotée à la bourse de Paris. Ça s'appelle la SIPH. Michelin, actionnaire, Michelin est aussi client de SIPH, l'EVA, pour aller faire les pneus. Mais quelqu'un qui a des intérêts financiers, demain, vous voulez demander quoi ? Il a des idées, il a de très bonnes idées, il les articule bien. Mais il n'est pas formé pour faire la politique. Parce que dans la vie, chacun a son truc.